Bienvenue à toi pèlerin pour cette nouvelle vidéo. Si tu es un minimum connecté, ce qui doit être le cas puisque tu regardes cette vidéo, tu as forcément entendu parler de cette découverte d'une épée médiévale par un plongeur au large des côtes israéliennes. Entre les JT, la presse écrite et les réseaux médiévistes, à mon avis l'information ne t'a pas échappé. Mais cette découverte est-elle aussi inédite que cela ? C'est ce que nous allons tenter de voir en quelques minutes. Prêt ? C'est parti ! Avant tout, commençons par un bref rappel des faits. Nous sommes le samedi 9 octobre 2021. Shlomi Katsin, c'est le nom de notre heureux plongeur, part en mer au large de la côte israélienne du Carmel. Il nage, tranquille, à 200 mètres du rivage, quand il commence à remarquer des artefacts étonnants au sol. Le plongeur intrigué voit sa curiosité piquer. Il trouve des encres marines en métal et en pierre, des fragments de poterie, mais pas seulement. La cerise sur le gâteau est une épée de plus d'un mètre, entièrement recouverte de coraux et de coquillages, mais dont la forme caractéristique ne trompe pas. Shlomi Katsin la récupère et la ramène à terre, afin de prévenir les autorités de sa découverte. D'après les premières analyses, il s'agirait d'une épée du XIIe siècle, ayant appartenu à un chevalier croisé. Mais toutes les découvertes faites sur le site ne datent pas de la même époque, puisque le lieu aurait servi de mouillage à des navires depuis l'âge du bronze, il y a 4000 ans. L'épée est désormais entre les mains du IAA, c'est-à-dire l'Autorité israélienne des Antiquités. Et le plongeur a reçu un certificat pour son civisme. Bon, en vérité, l'histoire n'est pas si belle et parfaite. En effet, le site était déjà connu des archéologues, et Shlomi Katsin n'est pas le premier découvreur de cette épée. Après enquête interne, le Bureau des Antiquités s'est rendu compte que l'arme avait déjà été identifiée dans l'eau par le docteur Udi Galili, archéologue, chercheur à athlites et ancien directeur de l'unité de marine du IAA. Quoi qu'il en soit, cela reste une découverte fantastique. Mais fantastique, rime-t-il avec unique ? Malgré la phonétique, pas tant que ça. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez toutes les chances du monde de trouver une épée médiévale par le plus grand des hasards. Bien que ce soit déjà arrivé à quelques personnes quand même. Danemark, 2019 Dans la ville d'Alborg, troisième ville la plus importante du Danemark, deux ouvriers de la voirie sont envoyés sur un chantier. Yannick Westergaard et Enig Nord doivent réaliser des travaux sur des canalisations dans la rue d'Algade. Alors qu'ils font sauter le trottoir afin d'accéder au réseau, ils arrivent à des strates plus anciennes. Tellement anciennes qu'elles remontent au Moyen-Âge. Et c'est là qu'ils trouvent sur les pavés une épée tout simplement posée. Ils contactent les services archéologiques qui déterminent avec stupeur que cette lame d'un mètre dix et de près d'un kilo date du début des années 1300. Les experts remarquent un niveau de travail extrêmement élevé sur cette arme qui a donc dû appartenir à un personnage important. La véritable curiosité de cette histoire est la façon dont cette épée s'est retrouvée perdue, simplement posée au sol, puis recouverte par d'autres couches. L'archéologue Kenneth Nielsen propose une théorie. La meilleure explication que nous puissions donner est que le propriétaire avait été vaincu au cours d'une bataille et que dans la tourmente, l'épée était tombée dans la couche de boue de la route. Pologne, 2018 Une histoire un peu similaire au sud-est de la Pologne au mois de mai 2018. Wojciech Cote manœuvre une pelle mécanique dans le cadre du drainage d'un marais de Myrce, près de Jubrizov. Lui aussi a eu la main chanceuse en sortant de la tourbière une épée de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Mesurant 1,20 m, elle a été retrouvée quasiment intacte, excepté la poignée, probablement faite de bois, d'os ou de ramure, d'après les experts. Une probable marque de forgeron était encore visible, composée de triangles isocèles formant une croix. Suède, 2018 On change encore de pays pour se rendre cette fois en Suède, au lac Wiedestern. Une belle petite famille part profiter d'une journée ensoleillée autour du plan d'eau. La petite Saga Vansek, 8 ans, raconte J'étais dehors, dans l'eau, en train de jeter des bâtons, des pierres et d'autres objets pour voir jusqu'à quelle distance ils iraient. Puis j'ai ramassé un étrange bâton. J'allais le remettre dans l'eau, mais il y avait une poignée, et j'ai vu que c'était un peu pointu à la fin et tout rouillé. Je l'ai tenu en l'air, et j'ai dit Papa, j'ai trouvé une épée. Je vous laisse imaginer la tête des parents. Ce que brandit l'enfant est en fait une épée viking du 5e ou 6e siècle. Les recherches complémentaires autour de la zone n'ont permis de retrouver qu'une broche de la même époque, mais rien de plus pour le moment. Alors comment cette épée s'est-elle retrouvée là ? Personne ne le sait. France, 2014 Et pour terminer, soyons un peu chauvins, avec une découverte du même genre, mais en France. En novembre 2014, David Toulalan pilote un dragueur qui officie sur la Seine, dans le secteur de Autos-sur-Seine. Quelle ne fut pas sa surprise en retrouvant dans les sédiments une épée à une main du XIIe ou du XIIIe siècle. La plus grande particularité de cette arme réside dans son décor incrusté au fil d'argent sur les deux faces de la lame. Il représente un marteau et une pince qui encadrent un motif cruciforme, à base de sulfure d'argent. D'après les experts, ce motif inédit sur une lame d'épée rappelle les outils ayant servi à la Passion du Christ. Vous le voyez, des découvertes incroyables restent possibles. Alors ouvrez l'œil afin de ne pas passer à côté. Et qui sait, peut-être qu'un jour prochain, je parlerai de vous et de vos trésors sur la chaîne Templier et Savoir. En tout cas, on peut toujours l'espérer. Allez, on se revoit très vite. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, cherchez, lisez, visitez, mais surtout... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501